Le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit Amen Mes chers frères et sœurs Le temps ne fera mentir parce que d'habitude il fait moche le jour de l'Avent, le premier dimanche de l'Avent et du coup on parle de cette mauve lumière un petit peu sombre, un petit peu triste là on a déjà un grand soleil c'est les prémices de ce qui nous attend si l'Église revêt la couleur mauve pour le temps de l'Avent c'est pas par pénitence comme on l'a dit souvent c'est vrai que ce temps de l'Avent est un temps où nous sommes censés intérioriser un peu plus faire abstraction aussi de certaines choses comme un carême d'ailleurs Saint-Paul a été quand même assez costaud et virulent sans ripaille, ni beuverie, sans orgie, ni débauche il n'a jamais été dans la demi-mesure c'est la foi des convertis ça mais il est vrai, il faut reconnaître et moi je l'ai vécu pendant des années quand je travaillais encore dans une société avec beaucoup de clients on cumulait tellement les fêtes de Noël presque deux fois par jour pendant un mois qu'arrivaient Noël on n'en pouvait plus on n'arrivait même plus à fêter Noël tellement on en était gavés et malades l'Avent ça ne doit pas être ça on est d'accord mais la couleur violette ou mauve de l'Avent cela vient d'ailleurs vous avez déjà toutes et tous vu le lever du soleil tôt le matin un jour comme aujourd'hui d'ailleurs ça devait se voir ce matin d'abord il fait nuit noire et puis tout à coup on a l'impression que le ciel est violet parce que le soleil commence à poindre mais il n'est pas encore là et le ciel passe du violet au rose puis enfin à la lumière le blanc et la couleur du violet la couleur liturgique pour l'Avent vient de là pour nous rappeler que tout simplement la lumière va poindre à l'horizon qu'elle va jaillir qu'il ne faut pas désespérer que même dans nos angoisses les plus profondes la lumière va sortir va jaillir c'est le même principe qu'au carême puisque le carême annonce le soleil levant le matin de la Pâque et l'Avent nous annonce le soleil naissant jaillissant comme nous allons d'ailleurs le vivre physiquement aussi puisque Noël tombe au moment du solstice où Dieu merci la nuit va raccourcir enfin parce que ça aussi c'est une période qui est difficile pour beaucoup de gens à 4h de l'après-midi on a déjà pu envie de rien faire et à 9h du matin on a toujours pas décidé notre corps n'est toujours pas décidé à démarrer parce que c'est physiologique c'est normal alors imaginez pour ceux qui ont des soucis pour les malades dans leur nidomito en France ça va maintenant on mange à des heures à peu près normal 6h il y a quelques années on a été voir notre père Glenn à l'hôpital en Belgique ils leur servent leur pas à 5h du soir en cette période là comme il nous l'avait dit la nuit est longue mais elle est longue mais c'est ça c'est exactement le symbole de notre vie à toutes et tous et le symbole du monde aussi dans l'attente du Christ des fois on a l'impression que la nuit elle est longue et qu'elle n'en fine donc on n'arrivera jamais à sortir de cette nuit allez mes frères et soeurs je sais qu'on y a toutes et tous pensées et le symbole de l'Avent c'est justement de vous rappeler que non il y a toujours une lumière au bout du tunnel il y a une lumière qui va grandir prendre de plus en plus de place envahir toutes les ténèbres j'ai déjà fait cette étathe mais je vais vous la refaire prenez une pièce entièrement tendue de noir avec des rideaux épais noirs il n'y a pas un grain de lumière vous faites un tout petit trou dans le rideau et vous voyez le trait de lumière qui pénètre et à partir de ce moment là tout d'un coup votre regard change et votre vue s'adapte et vous commencez à percevoir les choses un point aussi infime qu'il soit de lumière change toute la vision des choses et durant l'Avent c'est sur cela que nous méditons sur ce cette lumière qui doit grandir cette lumière que nous devons faire grandir parce que c'est bien facile de dire ça va pas mais qu'est-ce que je fais pour que ça aille mieux est-ce que tous les jours je demande aussi au Seigneur sa lumière on arrive à l'oublier très facilement je vous l'ai déjà dit je suis le premier des fois quand on est dans les problèmes on voit que le noir on oublie totalement de prier on oublie totalement de dire à Dieu donne moi cette lumière j'en ai besoin éclaire moi l'Avent est là aussi pour nous rappeler ça l'Avent est aussi là pour nous rappeler que non seulement nous attendons une fête la fête de Noël si vous n'aviez pas remarqué avec les quelques crèches qui sont posées un peu partout on approche de Noël puis alors vu le décor du Bernard si vous n'avez pas remarqué c'est que là vous êtes vraiment mais c'est aussi censé nous rappeler le second avènement nous attendons le retour du Christ sa venue nous en avons besoin mais nous ne savons ni quand ce sera ni à quelle heure ni à quel jour mais nous devons nous y préparer et le temps de l'Avent nous permet aussi de nous rappeler cela de méditer cela de se dire oui c'est vrai il doit venir oui il nous l'a promis et je vous rappelle que s'il y en a bien un dont on peut croire les promesses c'est lui hier je disais à quelqu'un il y a un matin qui est venu je disais oh la confiance dans les hommes je peux comprendre qu'on ait du mal à en avoir je dis si déjà on a du mal à avoir la confiance en soi c'est encore plus compliqué d'avoir la confiance dans les autres qui mais ayons au moins confiance en Dieu parce que lui ne nous trahit jamais il ne nous ment jamais et si nous ne sommes pas des fois exaucés de ce que l'on veut c'est peut-être qu'il faut qu'on revoie un petit peu nos exigences ça arrive souvent et combien de fois on a été témoin ici le projet qu'on avait et puis en fin de compte au bout d'un moment on s'est dit bah non et le résultat était beaucoup mieux que ce qu'on aurait pu espérer et dans notre vie c'est comme ça tous les jours il faut juste s'ouvrir ouvrir son coeur et laisser cette lumière se propager c'est aussi le symbole des couronnes de l'avant on en a une particulière en gros c'est visible cette année notre fleuriste a fait très fort mais au moins le symbole est là on la voit et jamais il y a d'ailleurs de semaine en semaine il y aura une logique plus ça montre cette lumière du Christ qui grandit en nous que nous devons faire grandir en nous pour qu'à la fin prenne toute la place et la nuit de Noël on rajoutera un cierre de blanc au milieu pour nous dire ça y est il est là mais ça c'est un chemin je dirais même que c'est presque un chemin initiatique la couronne de l'avant c'est pas juste arriver ça tous les dimanches qu'on dira bah chouette on l'a fait parce que mes parents le faisaient mes grands-parents le faisaient tous les dimanches on allumait la bougie oui mais qu'est-ce que ça dit en nous ça sert à quoi d'allumer une bougie de plus si au fond de son coeur on l'éteint de dimanche en dimanche on devrait se dire bon bah aujourd'hui j'ai eu une telle bougie qu'est-ce qu'il faut que j'éclaire dans ma vie et dimanche prochain qu'est-ce que je devrais éclairer et ainsi de suite et vous verrez la lumière vous la ressentirez on la ressentira on a vraiment tout ce besoin et là le symbole de la couronne de l'avant sera clair précis on m'a demandé avant la baisse et c'est vrai que je comprends pourquoi est-ce qu'il y a trois bougies d'une couleur et une rose en plein milieu je sais on pose la question tous les ans mais parce que dans les églises c'est une des églises d'Angleterre mais maintenant ça se généralise aussi dans nos églises en France et un peu partout dans le monde c'est pour symboliser les dimanches de l'avant et les couleurs liturgiques c'est-à-dire qu'il y a trois dimanches en violets et le troisième dimanche de l'avant il est en rose pour nous rappeler que la clarté arrive bientôt alors cette année on aurait dû faire encore plus compliqué parce que comme le quatrième dimanche de l'avant est sans être célébré en violet mais c'est l'année de Noël ça sera en rose donc symboliquement c'est quand même les deux premiers dimanches en violet le troisième en rose et le quatrième en violet donc c'est en fait c'est aussi pour que tout simplement physiquement on sache où on en est dans l'avant pour matérialiser peut-être encore mieux ce temps liturgique alors oui les frères et sœurs nous allons bénir ces couronnes elles sont rondes aussi ça c'est important parce que ça rappelle le cycle de la vie lors de la prière du nouvel an lors de la baisse d'action de grâce on dit d'ailleurs on dit à Dieu le Père toi qui fais tourner la roue du temps et des années c'est vrai le temps il tourne tout le temps ça ne s'arrête jamais on peut vouloir arrêter le temps des fois on se dit on va rester enfermé à la maison le temps je ne vais même pas ce qui se passe non mais ce n'est pas parce que nous on est enfermé à la maison que le temps il ne continue pas à tourner autour la terre ne s'arrête pas de tourner c'est le mouvement c'est normal et on en a besoin donc c'est aussi pour nous rappeler que le Seigneur est présent dans nos vies en permanence et que l'on peut toujours faire comme s'il n'était pas là que l'on peut toujours aussi s'enfermer en se disant à quoi bon non non il est là avec nous partout le cercle aussi c'est la divinité et oui donc cette couronne symbolise vraiment cette divinité de Dieu vrai Dieu et vrai homme celui qui se donne à nous à Noël et vous remarquerez ok on a pris du sapin parce que c'est pas une si vieille tradition dans le nord de l'Europe oui mais en Occident ça fait pas si longtemps que ça qu'on s'en sert d'ailleurs c'est un Alsacien qui en a parlé la première fois dans une revue ceux qui habitent Molseigne connaissent le vice c'est Kami Schneider bah c'est Kami Schneider qui dans une revue dans les années 20 a parlé pour la première fois de la couronne de l'Avent qu'il avait vu chez un pasteur en Allemagne et c'est lui qui l'a permis de le propager d'abord en Alsace et un peu partout en France on a pris du sapin c'est vrai que c'est l'arbre qui tombe le mieux actuellement puisqu'il perd pas ses épines mais ça nous rappelle aussi notre couronne la couronne d'épines du Seigneur car la couronne de l'Avent symbolise notre Seigneur Jésus Christ et oui la lumière grandit le Seigneur se rend présent au milieu de nous Dieu se fait homme pour nous donner la vie et comme le disait Saint-Irénée Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu pas pour prendre sa place pour que nous soyons unis en Dieu que nous soyons toutes et tous unis dans son amour dans cette divinité et que nous n'ayons plus rien à craindre vous voyez mes frères et sœurs tous les symboles qu'il y a dans la couronne de l'Avent donc en ce jour m'évoutons sur tous ces mystères et supplions le Seigneur de nous accompagner dans ce temps de l'Avent et que toutes ces lumières qui grandissent qui vont se propager sur les couronnes mais aussi dans les rues trouvent ça beau quand le monde est envahi par la nuit que nous allumions tous plein de petites lumières partout des fois plus que d'autres mais c'est pour symboliser aussi cette victoire sur les ténèbres moi je ne suis jamais autant émerveillé quand je vois ces maisons illuminées parce que je me dis bah oui la lumière gagne toujours et la lumière l'embellit tout alors que la lumière du Christ elle embellisse sur tous nos cœurs et nos âmes et qu'elle détruise toutes les ténèbres qui nous environnent voilà la grâce que nous nous souhaitons ce jour au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit Amen Merci